... Lundi 19 mars 2018, bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer de la CAO pour une première sortie téléjournal de la semaine. C'est là, d'ores et déjà, on a pas souhaité tout le monde passer une excellente semaine. Mes principales points capés pour développer et mentir en un journal de la pour une fois qu'on a le président de la République, la Jovenel, les Moïse, visité, chantier construction, projet visité et chantier, projet construction, zone France du jour qui trouvait l'an commune Kouadebouke, son invitation secteur privé à faire. Nous comptons dérouler vendredi 16 mars, passer entre le président de la République et le local de Lyon dans la localité Saint-Or qui trouvait l'an commune Kaya, commémoration de la 215 année création de la Poua avec les différents besoins communes et les ministres de la République. La Commission spéciale a travaillé sur l'an commune de la Constitution organisée toujours vendredi 16 mars. Nous avons travaillé sur l'an commune de la République et le président de l'an commune et le président de la République et le président de la République et le président de l'an commune et le président de la République et le président de la République et le président de la République. Nous avons travaillé sur l'an commune pour soutenir toutes les démarches qui permettent de trouver un jeune job et de faire l'argent pour soutenir un compte rendu avec le jeune J.Y.J.Y.J.J.D. expliqué diverses retombées positives projessent après le gain sous population. Quand le projet de Centau du jour sera à maturité, il emploiera au moins 10 000 concitoyens et concitoyennes, mais surtout, il coûtera près de 34 millions de dollars et il contribuera à près de 250 millions de dollars d'exportation par année. Et ce qui représentera, à partir de l'activité de ses clients, ce qui représentera le quart de ce qu'Haïti exportait l'année dernière, de toutes les exportations haïtiennes, parce que nous étions à 40, 45 et à un peu plus d'un milliard de dollars d'exportation, 250 millions, c'est le quart des exportations d'Haïti pour une petite zone franche comme ça. C'est rien du tout, mais c'est beaucoup dans l'échelle de ce que nous avons comme besoin de croissance économique. Les revenus de loyer ne représentent que moins de 3 à 4 % des revenus d'une zone franche. Donc, ce n'est pas le loyer qui va enrichir. Ce sont les revenus d'activité à l'intérieur de ces édifices avec les clients qui amèneront les emplois et qui contribueront à la création de richesses et à la croissance économique. Si l'État ne joue pas son rôle, cette croissance que nous revons tous, nous ne l'aurons jamais. Le rôle de l'État aujourd'hui, c'est d'accompagner le secteur privé. Et nous sommes là à la tête de ce pays pour rendre possible un secteur privé fort. Un entrepreneur n'a pas besoin d'être l'ami du président de la République, ni d'être du même parti politique que le président de la République. Un entrepreneur qui veut investir dans le pays, l'État a l'obligation et la responsabilité de faciliter l'investissement. C'est pour ça, ce matin, il y a le CFI qui est là, la direction des zones franches qui est là, pour dire aux entrepreneurs haïtiens et étrangers qui sont en train d'investir dans ce secteur que l'État est prêt. Je l'ai dit hier. C'est une opportunité. Je veux parler de la loi Help Hope qui est une opportunité énorme pour le pays. Zonne French-Sahar pral su tout à tiré investisseur qui dans le domaine textile. Et puis, pral bâillon valait 10 000 jobs dans la population. Merci à mes collaborateurs. Nous, Sabine Jean-Étienne, nous avons toujours été ensemble avec la visite du président de la République. Une fois qu'on est, nous rencontrons dérouler toujours vendredi, c'est passé entre le président de la République, le président de la République, le localité Saint-Étienne, qui est en train de trouver dans la commune Kouadebouke. Nous rencontrons dans le Centre Espiritualité et l'Animation, Frère Armand Franklin a dirigé, la commémoration de 2015 de l'année, la création de rapport avec différents besoins communes et la débat si la yon. Nous avons un suivi avec Sabine Jean-Étienne et Jean-Étienne du Verde. Autorité commune Kabaret à Kakaïe participe dans la réunion pour défendre l'intérêt de la commune qui a fait face à divers problèmes, et spécialement dans les affaires routes, de l'eau potable et de l'énergie. Nous avons eu un président de la Courteur. Nous avons eu un président de la Courteur. Nous avons eu un président de la Courteur parce que 18 mai par l'EUV. Nous avons eu un président de la Courteur. Et je dis à son Courteur, et dans la Courteur, nous avons eu un président de la Courteur qui annonce qu'il y a eu un président de la Courteur. Le Courteur, c'est bon pour les 18 mai arrivent, pour nous manger de la Courteur. Visite président républiclan, Jovenel Moïse, dans la Courteur, c'est pour rencontrer avec Framance Franklin, mais tout pour présenter à la Courteur, vision, administration, pour la commune, pour la localité Saint-Hor, qui très néglige dans la commune. Femme di nous avec, on a travaillé rapidement pour les terrains qui respectent l'international. On a dit qu'il y a quelques fois qu'on a tout le monde qui a tout le monde joué de la football. Mais avec la magistrat, avec les députés qui se font pour que les terrains se font pour qu'il y a un grand espace pour qu'on a un bel terrain. On a dit qu'il y a un terrain normal pour les terrains. On a dit qu'il y a un terrain normal pour qu'on a un terrain normal pour qu'on a un terrain normal pour qu'on a un terrain normal. Vizite chef l'État à Nakaye vinyan environ deux mois, commémoration 215e anniversaire de rapport. Président Jovenel Moïse dit que pendant le mandat, toute promesse de faire pour le bon développement de la zone. La information dans le journal, l'Inspection Générale de la Finance Organisée, vendredi 16 mars, se passe à yon colloque dans le porte-prince, le baptême, la synergie de l'institution contre l'yeu, yon un facteur important pour pouvoir améliorer la gestion publique. C'est l'occasion pour l'Inspection Générale de la Finance Expose de la Mission, l'objectif et la réalisation de l'institution de la Anti-Massacre de l'État à Nakaye vinyan. C'est l'occasion de la celebration de l'année d'existence de l'institution. C'est un décret qui est sorti 17 mars 2006, qui crée l'Institution Générale de la Finance. La mission principale est de vérifier et de contrôler tout ce qui est de l'agent de l'administration publique. Guy Romero, la tri reconnaît, mission principale IGF la pas fin rempli. Ce qui est un décret qui est mitigé, parce que sous dix ans nous réalisons 75 missions. Nous estimons que l'été est plus. Mais nous réalisons que nous avons un pays qui est un pays avec des problèmes de logistique énorme, avec des problèmes de toutes sortes. Nous réalisons 75 missions sur dix ans avec en moyenne une vingtaine d'inspecteurs. Nous avons une satisfaction, mais nous estimons que nous n'avons pas atteint tout ce qui est supposé atteint, surtout pour la couverture de notre périmètre d'intervention. Parce qu'il faut nous rappeler que le périmètre d'intervention n'est pas seulement le ministère et l'organisme autonome. Il y a une collectivité locale, il y a un programme et un projet, il y a un différent de notre pays que nous pouvons toucher, que nous avons touché évidemment. Pour cela, il faut qu'on ait non seulement les ressources humaines suffisantes, mais également qu'on ait des espaces pour mettre ces ressources humaines. Parce que pour le moment, nous avons partagé espaces humaines avec le ministère de l'économie et des finances, qui dans quelques mois, évidemment, pour aller dans un nouveau local, au palais des finances. L'inspecteur général Guy Romero Latry dit qu'il est conscient qu'il y a un problème de l'administration publique. Pour lui-même, il est nécessaire pour toute institution qui a un mission de contrôler l'État, mais de t'être ensemble pour porter des solutions à un problème de la corruption. L'IGF travaille en pile en collaboration avec l'ULCC. Le métier principal, l'IGF, ce n'est pas pour l'aller traquer fraud pour l'aller sur des cas de corruption, mais l'ordre fait au dit, l'arriver à un côté ou tomber sur des cas présumés ou avérés de fraud, à ce moment-là, et comme l'IGF l'a déjà fait 4, 5 ou 6 fois par le passé, les voient cassés par la Cour, par l'ULCC, qui sévit. Les batailles contre la corruption sont des batailles de longue haleine. Ce n'est pas seulement en Haïti, mais il y a des pays comme la France et l'Italie qui ont fait face à des cas de corruption. Mais il y a des entités qui sanctionnent la justice et qui fonctionnent de manière sereine, ce qui fait que la crainte de la sanction l'est occasionnée et une vertu est forcée quelque part. Donc, c'est justement toute chaîne ça, nous supposons gagner, qui fait que l'on lutte contre la corruption. Depuis l'on parle de l'île, que l'on parle uniquement de l'ULCC, mais que l'on est tout corps de contrôle dans le secteur public. L'Inspection Générale Finance, c'est l'institution qui a fonctionné sur l'attachement à l'Université d'Économie et la Finance. Audit, vérification, contrôle, enquête, c'est parmi les missions d'organe de contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Organisation Solidarité Aïtienne ... 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